Selon les catholiques, juste avant l'incarnation, l'ange dit à Marie « Je vous salue pleine de grâce ». C'est ainsi que toutes les bibles catholiques traduisent le « Kairé Kekaritoméne » de l'évangile de Saint Luc en chapitre 1, verset 28. Mais beaucoup de protestants rejettent cette traduction comme fausse, et dans leur Bible, là où il y a « pleine de grâce », ils traduisent par « une grâce ». D'autre part, certains reprochent aux catholiques d'en déduire l'Immaculée Conception, car disent-ils, même à supposer qu'il faille traduire ici par « pleine de grâce », cela peut tout simplement vouloir dire que Marie a été pleine de grâce au moment où l'ange la salue, mais qu'elle ne l'était pas encore le jour de sa conception. Aussi qui a raison, qui a tort, quel est le véritable sens de ce mot « Kekaritoméne » ? Je vous propose de le découvrir dans cette vidéo. Donc premièrement, faut-il traduire le « Kekaritoméne » par « pleine de grâce » ou bien par « une grâce ». Plusieurs protestants et beaucoup d'orthodoxes nient que cela puisse signifier « pleine de grâce », car dans la Bible, aux Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8, il est dit « Qu'Étienne, plein de grâce et de force, opérait des prodiges ». Et le « plein de grâce » est dans le grec « pléres karitos ». « Pléres » signifiant « plein » et « karitos » signifiant « grâce ». Or la salutation angélique est toute différente. Il n'y a pas le mot « plein » comme pour Saint-Étienne, et il s'agit d'un verbe. Réponse Alors il faut concéder aux objectants que la traduction du « Kekaritoméne » n'est pas de façon équivalente pleine de grâce. La traduction du « Kekaritoméne » est beaucoup plus complexe, et en réalité, le mot peut difficilement être rendu en français, et même dans la plupart des langues, sans une longue périphrase. C'est pour éviter cette périphrase que Saint-Jérôme a traduit par « gratia pléna », « pleine de grâce ». C'était un des meilleurs raccourcis possibles, et donc la traduction « pleine de grâce » reste bonne en pratique, car il est difficile de rendre en deux mots le sens du « Kekaritoméne », sens que nous allons voir plus en détail par la suite. Du reste, le même problème se rend compte pour le mot « kairé », qui le précède, et qui est traduit par « ave » ou « je vous salue ». Mais en réalité, le mot signifie d'abord « réjouis-toi ». Il est traduit par « je vous salue », car à l'époque, l'on saluait en invitant à la réjouissance. Donc faire ici une traduction exacte est pratiquement impossible. Il faudrait dire « je vous salue » et « réjouis-toi », traduction très lourde pour un seul mot. Mais certains protestants et orthodoxes objectent. Alors, voyons déjà le verset pour le « pleine de grâce ». Le voici dans une version courante. « L'ange étant entrée où elle était, lui dit « je vous salue, pleine de grâce », le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. » Le terme grec en question est « kakaritomeni ». La racine est le verbe « kakarito-o » qui peut se traduire par « faire une grâce » ou passivement comme « rempli de grâce » d'après les lexiques théologiques. On trouve le terme en Syracide 18-17 qui est traduit par « ne vois-tu pas que la parole est meilleure que le don ? » Il ne s'agit donc pas bibliquement d'un terme réservé à un individu créé dans des conditions uniques et stupéfiantes. Le verbe est conjugué dans « éphésiens » qui se traduit par « à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé ». C'est le verbe qui est ici rendu par « accorder ». On voit plutôt, parce que les exemples sont peu nombreux, qu'il s'agit davantage d'une personne à qui on a fait une grâce qui est en possession d'une grâce. La tournure « pleine de grâce » est davantage exégétique, herménotique, mais pas philologique. Alors, il faut concéder que dans ces deux passages, le sens de notre mot n'est pas « pleine de grâce ». Mais nos contradicteurs ne tiennent pas compte de deux choses qui changent tout. Dans la salutation angélique de Luc en chapitre 1, verset 28, le mot « kekaritomene » est pris par « antonomase ». Les anciens aimaient bien s'exprimer par « antonomase ». Aujourd'hui, on ne le fait guère. Je vais donc donner quelques exemples d'antonomase. Premier exemple. En soi, le mot « seigneur » désigne simplement un maître, n'importe lequel. Il y avait moult seigneurs de terre au Moyen-Âge. Aussi, si l'on veut éviter l'ambiguïté, il faut préciser en disant par exemple « le seigneur de Charny », « le seigneur de Maugiron », « le seigneur de Blanquefort », etc. Mais lorsqu'on dit « seigneur, ayez pitié de nous » ou « seigneur, aidez-moi », le mot « seigneur » est pris par « antonomase ». Il veut donc dire « le plus grand des seigneurs » ou « le seigneur des seigneurs », c'est-à-dire Dieu lui-même. On peut citer d'autres exemples de mots pris par « antonomase », comme le mot « urbs » signifiant « ville » en latin. Mais sans aucune précision, « urbs » signifiait par antonomase « la plus grande ville », c'est-à-dire Rome. Aujourd'hui, il y a la même chose qui existe encore en anglais, avec « the city », « la city » ou « la cité », qui, sauf contexte spécifique, désigne la ville anglaise la plus importante, Londres. Ici, l'ange n'interpelle pas Marie par son nom. Il ne dit pas « je vous salue Marie Kekaritomene », mais il dit « je vous salue Kekaritomene », comme si c'était son propre nom. Le mot « Kekaritomene » étant dit par « antonomase », il revêt un sens maximal, un sens de superlatif, sens rendu par saint Jérôme par « pleine de grâce ». La deuxième chose dont nos contradicteurs ne tiennent pas compte est une autre règle grammaticale. Pour la construction des verbes grecs exprimant un sentiment ou une émotion, l'usage veut que la proposition complétive commandée par ces verbes soit mise au participe. En d'autres termes, dans l'évangile de saint Luc, en raison du verbe de salutation « kairé », c'est-à-dire « réjouis-toi », le passage doit être compris selon une règle grammaticale particulière. Selon cette règle, le verbe « kekaritomene » garde sa force verbale et ne peut donc vouloir signifier un simple adjectif, comme le « gracieux » du passage cité en Syracide par exemple. Nous verrons donc plus loin les implications concrètes sur la traduction. Une confirmation que c'est la bonne traduction vient de la façon dont les pères de l'Église ont compris ce passage. Saint Jérôme, on l'a déjà vu, traduit par « pleine de grâce ». Avant lui, saint Éphrême paraphrase la citation de l'ange ainsi L'ange vit cette Vierge admirable et, ravi d'admiration, lui adressa ce salut flatteur « Paix à vous, vous êtes pleine de grâce, le ciel n'est pas plus élevé que vous ». Saint Augustin, qui n'hésite pas à se démarquer de saint Jérôme, traduit ici pareillement et commente « Oh, vraiment, elle est pleine de grâce ». Ainsi, en effet, elle est saluée par l'ange. De même les saints-pères de l'Église, Ambroise, Épiphane, Léon le Grand, Prospère d'Aquitaine, Maxime de Turin, pour ne citer qu'eux. Tous ces pères de l'Église n'ont pas l'air de soupçonner un instant que l'on doit avoir une traduction minimaliste de la salutation angélique. Ainsi, la traduction est unanime à traduire par « pleine de grâce », et il faudra attendre des traductions protestantes tardives pour changer les choses. Passons maintenant à la deuxième objection, selon laquelle, combien même il faudrait traduire par « pleine de grâce », cela n'implique pas forcément l'Immaculée Conception, car Marie a pu se trouver pleine de grâce au moment de la salutation angélique, mais ne pas l'être au premier instant de sa vie ici-bas. Réponse Nous avons vu que le « pleine de grâce » était une traduction approximative faute de pouvoir difficilement mieux faire. Donc que signifie au juste « kekaritomene » et implique-t-il l'Immaculée Conception ? « Kekaritomene » est un verbe, et par conséquent il donne une valeur temporelle que ne peut malheureusement pas offrir la traduction « pleine de grâce ». Ici, ce verbe est au parfait passif, ce qui en grec suggère une continuité sans donner de commencement. Les auteurs catholiques notent à juste titre Si l'Évangile avait voulu signifier que Marie est devenue sainte au moment de la salutation angélique, le texte sacré porterait « karitomene » S'il avait voulu marquer qu'elle avait été justifiée antérieurement à un moment donné de sa vie, nous aurions « karitoteitha » Par le « kekaritomene » mot inspiré par le Saint-Esprit auteur des Saintes Écritures et donc sous-tendu que Marie a toujours été pleine de grâce donc y compris au premier instant de sa conception ce qui exclut le péché originel lequel était versé par la grâce Notre-Dame n'aurait pas été pleine de grâce au moment de sa conception si elle avait eu le péché originel D'autre part, signalons que certains protestants interprètent ce passage uniquement du côté de la volonté de Dieu quant à la prédestination de Marie à être la mère de Jésus-Christ Répondons que même si Marie a fait l'objet d'une prédestination toute spéciale c'est ici mal comprendre le grec Ce verbe est au passif et donc implique une action dynamique en Marie qui se situe comme on l'a vu dès l'origine Donc merci à ceux qui mettent un pouce bleu à ceux qui partagent et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada